Mon Dieu était Dieu puissant, il est fort dans les combats, il règne à jamais Et ce soir, si tu le crois, ne payons pas ton besoin, ne payons pas ton problème Viens puissant à te répondre, est-ce que vous le croyez ce soir ? Donnons-lui une main d'acclamation, donnons-lui une main d'acclamation Oh esprime ta joie, pas des alléluia ce soir Esprime ta joie, pas des alléluia ce soir Sois libre de le célébrer, ce soir tout est possible Tout est possible, si seulement tu crois que ton Dieu est puissant Que ton Dieu est fort, que ton Dieu est capable de tout Que son nom soit béni, alléluia Merci Jésus Allons rapidement à l'écriture en Somme 28 Somme 28 Verset 6 Béni soit l'éternel Car il exauce la voix de mes supplications L'éternel est ma force, est mon bouclier En lui, mon cœur se confie Et je suis secouru J'ai de l'allégresse dans le cœur Et je le loue par mes chants J'ai de l'allégresse dans le cœur Et je le loue par mes chants Est-ce que tu peux louer le Seigneur ce soir ? Faut croire que c'est lui ton bouclier, c'est lui ton secours Les mains levées Béni sois-tu notre Dieu, notre Père C'est toi notre appui C'est toi notre bouclier Nous savons une chose Nous avons la révélation Que tu es le Dieu puissant Le Dieu puissant Devant toi aucun esprit ne peut tenir Tu es le Dieu puissant Qui change les situations difficiles Tu es le Dieu puissant Qui guérit les malades Même ceux qui sont déclarés des maladies incurables Tu peux les guérir Tu es le Dieu puissant Qui ressuscite les morts Tu es le Dieu puissant ce soir Nous voulons bénir ton Seigneur Et nous voulons t'apporter toutes nos requêtes Tu sais les besoins de cœur Tu sais les besoins des uns et des autres au Dieu Ce soir nous voulons simplement Léver les yeux vers les montagnes D'où nous viendra le secours Nous voulons léver les yeux vers toi Seigneur Parce que tu es capable encore De restaurer quelqu'un Tu es capable de guérir quelqu'un Tu es capable de transformer quelqu'un Tu es capable d'apporter la solution Au besoin de quelqu'un ce soir Ta parole Se rende tendue ce soir Tu rouines ton serviteur Et qu'il soit une bénédiction Pour chacun de nous Qu'il soit une bénédiction Pour l'épouse Et nous serons prudents Révérencieux Pour te rendre toute la gloire Prends le contrôle de toutes choses Alors que nous les faisons Les mains vers toi Alors que nous les faisons Les yeux vers toi Nous nous attendons à toi Au nom puissant de Jésus Amen Lémer léver pour l'adorer Lémer léver pour l'adorer ce soir Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel C'est le seul qui peut résoudre ton problème Le secours te vient de l'éternel C'est pas par ta force C'est pas par ta connaissance C'est pas par ta connaissance Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir ? Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel Qui a fait les yeux et la terre Le secours Le secours me vient de l'éternel Qui a fait les yeux et la terre Je lève les yeux vers les montagnes Je lève les yeux vers les montagnes ce soir Je lève les yeux Je lève les yeux Les yeux D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel Le Seigneur me vient de l'éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur me vient de l'éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et oh, je louerai Dieu, toujours, oh, je louerai Dieu, toujours. Toujours, je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours, oh, je louerai Dieu, huit jours. Est-ce que tu peux le louer ce soir ? Faut l'adorer simplement. Oui, je louerai Dieu, oh, je louerai Dieu, huit jours, huit jours, huit jours, huit jours. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je louerai Dieu. Oh, Alléluia, mon Dieu est beau, Alléluia. Oui, Alléluia. Oui, Alléluia. Il est beau, il est beau, Jésus est beau. Quelqu'un, quelqu'un doit déclarer que Jésus est beau ce soir ? Il est beau, il est beau. Oui, Alléluia. Oui, Alléluia, mon Dieu, oh, mon Dieu est beau. Il est beau, oui, Jésus est beau. Oui, Jésus est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Mon Dieu est beau, il est beau. Oui, je chante qu'il est beau. Il est fidèle, dit-il ses promesses. Oh, il est beau, mon Dieu est beau. Il est beau, il est beau pour moi. Est-ce que tu le crois ce soir dans l'une main d'acclamation ? Si tu crois qu'il est bon pour toi, si tu crois qu'il est vivant ce soir ? Dans l'une main d'acclamation ce soir, Alléluia. Merci, Jésus, parce que tu es bon pour chacun de tes enfants. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est vers toi que nous levons les yeux ce soir. Il n'y a que toi devant les besoins, devant les problèmes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, comme Dieu. Oui, tu es le seul. Tu es le seul, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Pour nous béni. Oh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Pour nous béni. Le problème. C'est toi, Seigneur, la solution. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Pour me relever, pour me relever Oui, il n'y a que toi Oui, devant la maladie Et devant les situations compliquées Oui, il n'y a que toi Seigneur, oui, il n'y a que toi Adonnez-vous ce soir, adorez simplement l'agneau de Dieu Adonnez-vous ce soir et lève son sénat Oh, il n'y a que toi Oh, Seigneur, il n'y a que toi Il n'y a que toi Oh, Seigneur, il n'y a que toi Oh, Seigneur, moi je t'aime Elohim, moi je t'aime Elle est là, moi je t'aime Oh, je t'aime Je t'aime Oh, je t'aime Je t'aime, Seigneur Seigneur, je m'attends à toi ce soir Elohim, je m'attends à toi Le Dieu fidèle Le Dieu fidèle, je m'attends à toi Le Dieu qui répond, je m'attends à toi Oui, le Dieu qui guéris, je m'attends à toi ce soir Je suis fatigué, je m'attends à toi Seigneur Oh, je m'attends à toi Oui, Seigneur, elle est là Viens me guérir Oui, viens, oui, viens, oui, viens Je m'attends, je m'attends à toi Oh, je m'attends Amen Amen Que Dieu vous bénisse God bless you Prenons notre Bible Dans le livre De Proverbes Le chapitre Le verset 7 Chapitre 25 Et Apocalypse Le chapitre 4 Le verset 1 Et 2 Pierre Le chapitre 1 Le verset 10 Le verset 11 Je commence par lire Dans le livre De Proverbes Le chapitre 25 Le verset 7 Il est ainsi écrit Car il vaut mieux Qu'on te dise Monte ici Que si l'on t'abaisse Devant le prince Que tes yeux voient Apocalypse 4 Le verset 1 Revelation Chapter 4 Le verset 1 Après cela J'ai regardé Voici une porte C'était ouverte Dans le ciel La première voix Que j'avais entendue Comme le son D'une trompette Et qui me parlait Dis monte ici Je te ferai voir Ce qui doit arriver Dans la suite Aussitôt Le verset 2 Aussitôt Je fus ravis en esprit Voici un trône Dans le ciel Et sur ce trône Quelqu'un était assis Celui qui était assis Avec l'aspect D'une pierre de jasme Et de sa douane Et le trône Était environné Des nacs à ciel Semblable à Deux A deux Autour du trône Je vis Vingt-quatre trônes Et sur ce trône Vingt-quatre vieillards Si Revêtus De vêtements blancs Et sur les têtes Des couronnes d'or Du trône sortent Des éclairs Des voies Et des tonnerres Devant le trône Brûle cette lampe Adante Qui sont les sept esprits De Dieu Il y a encore Devant le trône Comme une mer de vert Semblable à du cristal Au milieu du trône Et autour du trône Il y a quatre êtres vivants Rempris Dieu devant et derrière Le premier être vivant Est semblable à un lion Le second être vivant Est semblable à un veau Le troisième être vivant A la face d'un homme Et le quatrième être vivant Est semblable à un nègre Qui vole Les quatre êtres vivants Chacun six ailes Ils sont remplis Dieu tout autour Et au dedans Il nécessite des jours et nuits C'est un saint saint Et le Seigneur Dieu Le tout puissant Qui était et qui vient Car les êtres vivants Rendent gloire Et honneur et action Des grâces A celui qui est assis Sur le trône Et celui qui vit Au siècle des siècles Les 24 vieillards Les 24 vieillards Se prosternent Devant celui qui est Assis sur le trône Et ils adorent Celui qui vit Au siècle des siècles Et ils jettent Le couronne devant Le trône en disant Tu es digne Notre Seigneur Et notre Dieu De recevoir la gloire Et l'honneur Et la puissance Car tu as créé Toutes choses Et ce n'est pas Ta volonté Qu'elles existent Et qu'elles ont été Créées Amen Amen Apocalypse du chapitre 1 Verset 9 Et le verset 10 Moi Jean Votre frère Qui n'est pas Avec vous A la tribulation Le royaume Et à la persévidence En Jésus J'étais dans l'île Appelée Patmos A cause de la parole De Dieu Et du témoignage De Jésus Je fus la vie En esprit Au Jésus Seigneur Et j'attendis Derrière moi Une voix forte Comme le son D'une trompette Terminons par De pierre le chapitre De pierre le chapitre 1 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 C'est pourquoi frère Appliquez-vous D'autant plus A affermir votre vocation Et votre élection Car en faisant cela Vous ne broncherez Jamais C'est ainsi En effet Que l'entrée Dans le royaume éternel De notre Seigneur Et sauver Jésus Christ Vous sera pleinement Accordé Amen 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 Let the Lord At this blessing The witness of the word Let's pray Our heavenly Father We are giving you tonight In your presence To praise you To worship you Lord you know our heart You know The desire of our heart You know The desire of everyone And we are here Father Relying on your grace Father All that you will ask In your name You will be granted Tonight Tonight We are anointed In our heart To know that You are a God Who is the same Yesterday To end forever Bless your children And we are giving you Here In your life Protest Bless In the context We are here We will take it Add a little exhortation Bless your people In the precious And mighty Name of The Lord Jesus Christ Amen And amen May God bless you Glory be to God And we are back In the house Of the Lord For our prayer meeting About 15-20 minutes Glory be to God I just want to encourage you Our illiterate title For better it is That be said Unto the And the loud voice Like the sound Of the trumpet And my inspiration To getting In the eternal kingdom Amen Amen And amen In the message We guide The prophet Says Malachi 4 Paragraph 35 And the holy spirit Always speak about The word I benefit To tell to you This is what Jesus said This is the word Of God You cannot understand But when He will come He will speak About the Conforter When he shall be Here He will guide you Glory be to God And the prophet Says This is why There are seals At the head Of the seventh seals The mystery of God Will be fulfilled Glory be to God Amen First Who is God Who God is And how Does he live For his nature of life His being Hallelujah In that moment You Amen You have to be In the house And to Lead us In the full section Of son and daughter Of God A church Who was washed In the blood Of Jesus Christ Who has been redeemed Acquis By the blood Of Jesus Christ Glory be to God Amen This is the reason Why I said Tonight That It is better That It said Unto thee Come up here Because the prophet At the end Of the seventh seal The mystery of God Shall be fulfilled And it will manifest Some things Hallelujah Who is God That he is How he lives And his nature Is being Glory be to God Amen And you shall know Who is God And to know How he lives His nature Is being You must Be A born Where In the eternal age In the Eternal church age May God be blessed Over a while You shall know Nothing about God You shall be A church member But the time is coming And the time is here The season of adoption The season of Ephesians Where God Is not looking for A church member But he is looking for A perfect man and daughter That's why he says that Be perfect Like your heavenly father Is perfect Amen Amen To bring you Into the full Stature of the son And daughter Of God Glory be to God Amen A man who is redeemed A man who Is redeemed That he escaped To corruption Alleluia Alleluia With the faith in his heart May God be blessed Working On the Ephesians To get into The eternal church age Like a loud voice Like a sort of trumpet Of the son of the Voices Who called John To Come up Not the voice of a man Not the voice of a church But a voice of a trumpet Glory be to God Alleluia Say amen If you believe May God be blessed Amen May God be glorified In the message Hear him Prevent says In this case There were three men Peter, James And John And Jesus He was About to reveal Something that he will do Always Before doing everything God always Sends That's why we are here Glory be to God And that's why Some effort For a revival Are everywhere Because God Is about to do something Something glorious In the life of his son And his daughter And always Say mercy Before judgment And if you reject Mercy But God Always Show What he will do That's why John was invited To come Hider In order to understand To catch something Glory be to God Hallelujah Amen And we see him Taking free witnesses John And he was transfigured Before them Free his invitation Do you notice Do you notice That when he He rose up The daughter Of Jesus He has taken Free witnesses Because free is A testimony According to God of God Every problem Shall be solved On the declaration Of three witnesses And he went On the mountain Because he want To show them something What they must see They must see Jesus glorified This is an experience Of the mode Of the transfiguration The experience Of the mode Of the transfiguration They show us Jesus glorified They show us Jesus Who he is How he lives His being His nature In order to be Partsaker Of his divine nature Because to be Partsaker of his divine nature You must see You must know him His being How he lives His power His glory Hallelujah To praise him And to be transformed To the same image From glory To glory Hallelujah May God be blessed Revelation chapter 4 Amen And Peter And when he has seen The end of the age I will show you What will happen After After church ages Because Because this happened After the church ages Going to meet to God And he told to John Amen John I will not Speak to you Believe But Come hide Come up Come up Amen So to me Come out Come from the Canal And get into The division I will no more Speak to you In the human But I will speak to you In the above In the certain Dimension In the certain Atmosphere Hallelujah May God be blessed Amen And I will Show you What will happen After And he was He has been taken In a vision He has been taken In the glory He has been taken In the day of the Lord Glory to God Do you notice It's the day of the Lord It's not a Monday The day of the month Is finished Glory to God We are getting In the day of the Lord Amen Amen This is the glory Of the Shekinah Hallelujah Revelation chapter 4 Paragraph 154 He is the place That is called John In the same voice That is called John He is the same voice That tells to John What is it? It is the same voice That we call The church One of these days The same voice That calls John To come up He is the same voice That we call The church One of these days To come up Where In the church In the eternal church age Hallelujah May God be blessed Amen Amen Hallelujah Yes Everyone That hear That word That believe That word And Peter Was represented By John John Was the representation Of Jesus Christ He was the representation Of the testimony Of the word He was witness Of the baptism Of the Holy Spirit And he has a fellowship A personal fellowship With Jesus Christ And he represented The church Of the church That because Every man Every brother Every boy Who believes In Jesus On Jesus Christ Accepts it On the same place Like John Shall be called One of these days He shall hear That voice That verse Who will call him To come up Maybe to God Amen 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 John received The order To get Heider Because He was ate A chicken He was ate A fall He was an eagle And the eagle Might fly The high place This is why The voice Said Come Heider Get out Of unbelief Get out Of sin Get out Glory be to God And come Heider Because you are An eagle You are a son of God You are a son of God You are not from that world And you come from God And you are going back Unto God The son of Elohim The rainbow Hallelujah The entire Rainbow The covenant Will be to God For the son and daughter Of God The grace of God Unto his bride Unto the elect His bride John received the order To get Heider It means It has been Shown unto him What happened In the church ages And after the end Of the church ages John Is the type Of Every Believer Because Christ Will give him The order To get Heider One of the days For every son of God Every daughter of God With the spirit Of the gospel Of the Holy Spirit Is the representation Of the blood Of Jesus Christ Is the representation Of the testimony Of the word Is the representation Of the testimony Of Jesus Christ He will receive The order To get Higher At that moment You know Jesus The young people Can 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 No sickness Can Can Not even The death Can Not even Bens you down When you hear That voice He shall be like The son of a trumpet He shall be like The son of a trumpet He shall And he will Plane you half From the sin From the sickness From the unbelief From all that God Has created in your life For you To place you Into adoption In the position In an unknown world Where you walk With God Alone And you are transformed Into the same image Of God Maybe to God Say amen If you believe If you believe The voice Called John To get Higher And the voice Told him Come Hide And I will Show you The things That will Come After That will Happen After Why What is The purpose For him That You Weren't For the Hyder Young people That will Promise For you That will Promise For you That you Have to See vision And to See vision In the Last Day St. I Respect My Spirit Upon Every Flesh And your Son and Daughter Will Have Vision And to Have Vision You Must Come Hide Because Those Vision Are Not On The Earth They Are Not In The Church They Are In The Dimension They Are In The World In An World With God The Lord Where A Man And A Woman Have An Experience Where You Receive The Path Of The Holy Spirit You Became A Double Being And One On The Earth And Heaven In A Presence Nafers Fear Where There Is No Will Be There Is Not Unbelief There Is Not A Doubt There Is Because At That Moment You Receive The Esprit Of Adoption Where By You Christ By Abba Father You Are Full Of Praise Amen Tonight Hallelujah The Same Voice That Call John Go That Same Voice We Call You One Of These Days And I Say Tonight That Day Is Here The Time Which Come And The Hour Is Here It Is Here For You 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 See Things Amen Hallelujah John John Was Taken Into Spirit And When He Was Taken Into Spirit He Has Seen Sembol And All The Sembol Represented Something He Has Seen The Front In Heaven It Takes For Him To Be Into Spirit To The Front Because The Front Is Not On The Front Is In Heaven The Front Is In Your Heart And When You Are In That Dimension You Know That There Is Something In You You Know That You Know That You Are Not A Sinner You Know That You Are Not From That World There Is Something In You No Matter What People Tell About You No Matter What People Think About You But You See A Throne Not Only God Has Se A Throne But He Se Something That Was Up On The Throne Was Not Void The Throne Was Not Empty The Throne In Heaven Was Empty Because When There Was Seventh Throne At The Open Of Seventh Throne There Was Silent In Heaven And The Throne Was And Tonight You Must See That Throne That Is Another Throne Somewhere But The Throne He Left The Throne Is Where What In You The Hope Of Glory The Throne Is In You Amen Amen et celui qui est assis sur le trône il avait l'aspect d'une pierre de japs il a commencé à décrycher celui qui est assis sur le trône et il était environné il était enveloppé d'un arc-en-ciel l'arc-en-ciel c'est l'alliance croit soit montrant que ceci c'est pour le peuple de l'alliance croit soit rendu à Dieu nous ne parlons plus de membres d'Église nous ne parlons plus de l'audissée mais nous parlons d'un peuple particulier un peu particulier croit soit rendu à Dieu la dame Elusha élue pour la fondation du monde prédestinée et glorifiée dans une certaine saison et autour du trône il y avait 24 vieillards gloire soit rendu à Dieu que Dieu soit béni et il y avait 24 trônes et sur ce trône 24 vieillards étaient assis gloire soit rendu à Dieu et ils étaient tous revêtus de vêtements blancs la sainte été gloire soit rendu à Dieu assis de vêtements blancs et sur les têtes il y avait des couronnes d'or chacun avait sa couronne d'or gloire soit rendu à Dieu amen ne sois pas jaloux mon frère il y a une couronne pour toi il y a une couronne pour toi ma soeur à celui qui vaincra une couronne est réservée pour chaque vainqueur et si tu es un vainqueur ce soir et que si tu peux monter si tu peux monter dans cette présence la présence de la gloire de la Shekinah tu verras qu'il y a quelque chose une couronne d'or la divinité voilée dans le cœur d'un homme dans le cœur d'une femme la divinité n'est pas au ciel la divinité est sur la terre et elle marche sur tes pieds dans un homme dans une femme qu'il sait qu'il n'est pas terrestre mais qu'il sait qu'il est céleste et qu'il y a une fusion de qui il est si vous avez une fusion de qui vous êtes de qui est le diable et de qui est Dieu parce que Jean a vu quelqu'un qui est assis sur le trône gloire soit rendu à Dieu lorsque vous voyez que le trône n'est pas vite qu'il y a quelqu'un qui est sur le trône cela vous ouest et cela vous donne la foi et vous pouvez dire comme David quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort je ne crains de rien parce que je ne suis pas seul il y a quelqu'un qui est assis sur le trône il y a quelqu'un qui marche avec moi il y a quelqu'un avec moi tu n'auras jamais peur en face de tes ennemis ils rouent une ta tête une couronne d'or tu n'auras pas peur des Jezabel les jeunes gens de la maladie du péché de Satan tu n'auras pas peur parce que la foi en toi sera ouïte parce que tu sais tu n'es pas seul je ne vous laisserai pas enféler encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous, vous me verrez parce qu'en ce jour-là vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que moi et le Père nous sommes en vous quelqu'un assis sur le trône tu ne peux pas vous faire cela que si tu montes ici et ce soir frères et sœurs je vous invite à monter ici à monter où dans l'âge de l'église c'était même le huitième âge l'âge de l'épouse Amen et du trône en même sorte des éclats des voix et des ponnaies oh regardez tout ce que j'ai vu c'était des symboles parce que l'Apocalypse est le livre des symboles et nous aimons cela parce que cela parle d'une seule et d'une seule personne Gloire soit rendue à Dieu amène du trône des éclats et mène des voix amène pas une voix aux éclats mais des voix cette voix vécue Gloire soit rendue à Dieu et des tonnerres amène pour quoi faire ? pour secouer le diable pour secouer l'enfer pour secouer la maladie c'est pour cela lorsque Jean il était en train de pleurer et même la voix lui a été dit ne pleure plus Jean ne pleure plus Jean et lorsqu'il a levé la tête il est entré dans une dimension il a gravi les échelles la foi l'a vécu la connaissance la température la force la piété la fraîche sont fraternelles et quand il est arrivé à la septième marche il a regardé il dit voici Jean il a vu quelqu'un il a vu quelqu'un et lorsqu'il a vu ses têtes il s'est connecté avec ses têtes et il a commencé à adorer c'est là que l'adoration à l'agneau roi prend place il dit tous ceux qui sont sur la terre sous la terre m'ont entendu moi pas mon frasier pas mon mari pas ma femme pas mon papa pas ma maman mais moi Jean ils m'ont entendu crier Alléluia Hosanna grâce à la rue à Dieu et jeunes gens je vous ai représenté toi jeunes frères je t'ai représenté et si ce soir tu peux s'essicher par la foi cette révélation cette révélation une vision va éclater et tu vas voir quelqu'un assis sur le trou Amen voilà pourquoi Jean a été convoqué à monter parce qu'il devait voir des choses qui allaient lui donner la foi cette honneur donne la foi cette honneur pour le réveil de l'épouse cette honneur pour montrer comment s'est préparé il devait voir des choses qui allaient le fortifier il devait voir des choses parce que sur la terre il y avait trop de problèmes il y avait les persécutions on cherche à le tuer on l'a mis dans l'huile bouillante pour le bouillant qu'il y avait tellement de choses croise-moi la due à Dieu et la foi l'appeler à monter à sortir de ces choses à sortir de ces choses de ces cris de ces bruits de guerre de ces rumeurs de toutes ces raisons sociaux et d'entrer dans une certaine présence dans une certaine communion en fin de contempler la gloire de Dieu en fin de voir des choses les choses toutes ces choses que Jean a vues cela se remportait à lui-même parce que Jésus a déjà été oublié Amen dans les 70 semaines de Daniel Jésus a déjà été oublié Jésus a déjà été oublié mais il reste un qui doit être oublié c'est le Seigneur des Saints et le Seigneur des Saints ce n'est pas Jésus Jésus a déjà été oublié il y a eu des églises et des églises et des églises mais il y a eu qui vient elle ne sera pas une église elle sera une épouse elle aura la dynamique et la mécanique elle aura l'onction suprême elle aura la gloire de Dieu et sa tête sera couronnée d'hommes cela parle de qui mon frère cela parle de qui ma soeur cela parle pas de Jésus cela parle pas de ton voisin cela parle pas de ton voisin cela parle de toi cela parle de toi et si ce soir tu peux saisir cette vision tu seras une âme invincible aucune Jézabel jeune Jean ne pourra vous en douter même pas la maladie même pas la mort vous allez marcher avec la foi vous serez des victorieux en tout temps en tout lieu en toutes circonstances vous aurez toujours la victoire parce que vous savez qui vous êtes parce que vous savez qui vous êtes hallelujah du trône sortez des éclats de voix et de tonner parce qu'il y a quelqu'un qui est assis et c'est quelqu'un qui est assis c'est une divinité c'est une divinité c'est un être suprême qui s'en fout les espérances de la gloire et de ce trône de Christ saute des éclairs quand l'ennemi vient il y a des éclairs qui sautent pour les terrasser quand Satan vient avec la mauvaise interprétation il y a une foi qui sort il est aussi écrit lorsque tu es dans des problèmes dans des troubles Satan vient dans ton esprit il dit oh Dieu comme il est venu avec des frères amen il dit tu vois Dieu ne t'aime pas regarde ceci regarde cela regarde ceci Dieu ne t'aime pas et il dit aussitôt au même moment il y a une foi qui a rétenti au détail de moi c'était le poteau d'attache parce que du corps sortent des éclairs des foies et des bonheurs et quand la foi a rétenti aussitôt il s'est ressaisi et il a saisi la foi il dit a rien de moi et il a chassé Satan le soit rendu à Dieu parce que quelqu'un est assis sur le trône et lorsque quelqu'un est assis sur le trône il y aura des éclats il y aura des voix amen des voix pour chasser Satan de votre pensée de votre esprit des voix de résurrection petit poisson je te donne la fiche des voix pour apporter la résurrection pour apporter la fiche pour apporter l'encouragement des voix comme un mumu doux et léger pour vous devez ne croire faire comme Elie il était dans la cave il était dans la cave il y a eu des bouchées il y a eu des foies il y a eu plusieurs mouvements qui se sont produits dans l'église mais Elie savait que quelqu'un était assis sur le trône il attendait seulement lorsque la voix est sortie lui aussi il est sortie parce que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu un fils de Dieu n'est pas conduit par des émotions il n'est pas conduit par des sensations il n'est pas conduit par des sommes il n'est pas conduit par des groupes il n'est pas conduit par des clans il est conduit par l'esprit l'esprit foi qui rétentit au-dedans de lui quand l'esprit parle il parle Jésus a dit le fils ne fait rien à moins que le père ne lui montre et pour ce que le père lui montre le fils ne fait pareil il y avait une communion il y avait une harmonie parfaite entre le père et le fils le père parlait au fils il attendait des voix sous forme d'inspiration sous forme de révélation des voix rétentissaient parce que quelqu'un était assis sur le trône et quand il y a quelqu'un sur le trône des voix doivent sortir lorsqu'il y a la confusion lorsque tu es confus lorsque tu ne sais pas quoi faire lorsque tu es dans la dépresse lorsque tu te sens perdu il y a une voix qui va rétentir une voix va rétentir au détend de toi et tu vas saisir la voix et tu vas te rélever et tu vas commencer à marcher parce qu'il y a une promesse vous n'essayerez jamais dans la confusion vous n'essayerez jamais dans la confusion parce qu'il y a une voix qui va rétentir pour vous montrer le chemin pour vous conduire pour vous parler parce que vous êtes fils et des filles de Dieu monte ici ce soir et tu verras des choses et tu entendras des voix des éclairs des bonheurs qui vont rétentir pourquoi faire pour te révéler le plan de gloire pour te révéler le plan de ta vie pour te dire que tu n'es pas un poltron que tu es un fils de Dieu que tu es une fille de Dieu lorsque les gens te critiquent lorsque les gens parlent mal de toi Amen l'esprit lui-même il rend témoignage à votre esprit comment est-ce qu'il rend témoignage il ne parle pas des voix à l'intérieur de vous Amen n'aie pas peur mon fils n'aie pas peur ma fiche ne sois pas doublé ne sois pas chamboulé je t'aime je suis avec toi je prends soin de toi n'aie pas peur je suis avec toi et celui qui est en toi il est plus fort que le diable il est plus fort que le péché il est plus fort que la mort il est plus fort que la maladie il est plus fort que les inquiétudes que l'anxiété il est plus fort que le chômage il est plus fort que l'échec il est plus fort que le jézabel il est plus fort que la maladie quelqu'un assise sur le trône et des éclairs des voix et des tonneries les tentissent et tu n'as pas peur le sois rendu à Dieu Amen et devant le trône et même il y a cet esprit qui brûle cet esprit qui brûle devant le trône voyez comment le trône est protégé cet esprit et les sept esprits et même les sept esprits sont les sept esprits de l'Oïm grand sois dans lui à Dieu Alléluia toute l'armure de Dieu tout autour et même du trône l'armure de Dieu Amen vous êtes riz cette tête il est réverti de toute l'armure de Dieu tout autour de lui il est barricadé tout autour de lui il est protégé tout autour de lui Amen il est dans une ville de réfugié que mille tomes à ta droite que deux mille tomes à ta gauche tu ne seras jamais à ta gauche tu es protégé même pas la maladie même pas la peste même pas la famine même pas la dissette ne pourra te toucher parce que tout autour de toi cet esprit de l'Oïm brûle grand sois rendu à Dieu Amen Amen Alléluia les trois enfants et pleurs ils ont été jetés dans la fournaise à dente Amen dans un feu et même qui a été chopé sept fois mais tout autour de toi il y avait un feu qui brûlait Amen le feu ne peut pas anéantir le feu non monsieur non madame et qu'est-ce que c'était ? c'était le quatrième homme le quatrième homme quelqu'un était assis sur le trône Amen et il n'avait pas peur on les a dit chers procédez-vous pour donner l'image procédez-vous pour donner cette doctrine pour donner et mettre ce faux enseignement il dit nous n'allons jamais nous prosténer parce qu'il savait que quelqu'un était assis sur le trône il était dans l'impossible mais il savait comme toi tu le sais ton voisin ne peut pas le voir ta voisin ne peut pas le voir mais tu sais que tu sais qu'au détente de toi il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et tu ne vas jamais te prosténer devant aucune doctrine devant aucune j'ézabel devant aucune péché devant aucune maladie même pas devant l'enfer tu ne vas jamais te prosténer et le quatrième homme le Saint-Esprit de l'Elohim tout autour du trône Amen il s'est personnifié comme étant le quatrième homme et il a été rendu visible et les gens ont vu que réellement ces chers-là ne sont pas seuls il y avait véritablement quelqu'un qui était assis sur le trône croise-sois dans lui à Dieu et je dis ce soir il y a quelqu'un qui est assis sur le trône peu importe les épreuves peu importe la tentation tu ne vas pas succomber tu ne seras pas à terre le sois rendu à Dieu aucune âme forgée contre toi ne va prospérer parce qu'il y a un feu le Saint-Esprit de l'Elohim tout autour de toi pour te protéger n'aie pas peur jeune frère n'aie pas peur jeune sœur tu n'es pas seul il y a quelqu'un oh que Dieu vous bénisse laissez-moi m'arrêter ici pour ce soir amen parce que le temps est à peu le temps est écoulé que Dieu vous bénisse je m'arrête amen donnez-lui une main d'acclamation et donnez-lui la louange oh sana oh sana oh sana oh sana celle-ci c'est l'année du jibilé frère celle-ci c'est l'année du jibilé sœur monte ici les yeux fermés dans sa présence les mains levées car il vaut mieux qu'on te dise monte ici que sinon t'embaisse devant le prince que tes yeux ne voient point comment est-ce que tu peux monter lorsque la voix est rétentie comme le son de la trompette c'est pour cela la Bible dit heureux est le peuple qui reconnaît le son joyeux pour vous ce n'est pas un son incertain quand cela est rétentie la trompette du jibilé du septième saut quand cela est rétentie cela vous élève dans une dimension cela vous élève dans une atmosphère cela vous élève dans l'âge éternel où vous marchez avec Dieu et Dieu seul il n'y a personne là là c'est vous et Dieu seul frère, sœur, jeune, jeune, jeune c'est une affaire personnelle et individuelle j'en ai pas dit j'ai vu plusieurs personnes assises sur le trône j'ai vu quelques-uns assis sur le trône il dit j'ai vu quelqu'un singulier une seule personne c'est individuel c'est personnel jeune, jeune, jeune c'est une affaire personnelle et ce soit la voix du Saint-Esprit qui appelle à monter ici à sortir de la souillure de la saleté de la distraction du péché de la modernité et monter dans l'atmosphère de la sainteté dans l'atmosphère de la divinité dans l'atmosphère de la trompette de la résurrection dans un monde parfait l'âge de l'église éternelle l'homme qui sera enlevé l'homme qui a été racheté un message d'enseignement qu'il dit l'homme qui a été racheté et qui le place dans l'âge de l'église éternelle l'âge de l'église éternelle car il vaut mieux qu'on te dise monte ici que l'on t'abaisse devant les yeux du prince je dis ce soir la voix détentie j'attends la voix qui appelle mon nom j'attends la voix et cette voix t'appelle à monter parce qu'elle veut te montrer des choses concernant ta propre vie des choses concernant ta propre vie c'est une affaire personnelle et individuelle cette voix va te montrer des choses concernant ta vie concernant ton élection concernant ta pédestination concernant ta vocation céleste afin de te donner la foi la foi parfaite pour un enlèvement parfait car il vaut mieux qu'on te dise monte ici plutôt que l'on t'abaisse devant le prince parce que si vous ne montez pas vous serez abaissé frère vous serez abaissé soeur vous serez abaissé par quoi ? par le plaisir de ce monde par les joies de ce monde par la distillation de ce monde mais quand vous montez vous êtes au-dessus des nuages vous êtes au-dessus des choses du monde vous êtes au-dessus des plaisirs du monde vous êtes au-dessus de la moralité vous êtes dans une présence vous êtes dans une atmosphère vous êtes dans une dimension la saison est ici jeunes gens si vous ne montez pas vous serez abaissé vous serez abaissé par les réseaux sociaux abaissé par la télévision abaissé par les jésabènes abaissé par la distillation du monde parce que l'objectif du diable c'est de vous tirer vers le bas mais la voix de la résurrection la voix, le son comme une voix de trompette la trompette du june et du septième saut vient vous appeler à monter, à vous élever sur la montagne pour voir Jésus glorifier dans l'expérience sur la montagne de la transfiguration pour voir Jésus glorifier glorifier où ? glorifier dans ton coeur sur le globe de ton coeur et quand Jésus est glorifié et que tu le vois glorifier alors le monde ne te dit plus rien les joies, les plaisirs de ce monde ne te disent plus rien lorsque tu vois Jésus glorifier alors tu restes cale Pierre, Jean et Jacques ils étaient excités ils étaient tellement excités mais la voix a détenti et quand la voix a détenti ils ont vu Jésus glorifier ça les a apaisés et la voix est ici pour vous montrer Jésus glorifier pour vous élever dans une dimension où vous voyez Jésus glorifier dans votre vie prie sans vous l'espérance de la gloire et cela rouint votre foi cela élève votre foi dans une dimension où vous n'aurez plus d'échecs où vous n'aurez plus de prières non-exorcées quand vous parlerez à ce moment-là ce ne sera plus fou ce sera la divinité qui parlera au travers de vous parce que quelqu'un est assis sur le trou j'entends la voix qui appelle au nom j'entends la voix délivrance proclamée voici ma saison voici mon jour Mikaël est là Mikaël est là j'entends la voix qui appelle mon nom j'entends la voix délivrance proclamée voici ma saison ceci est ta saison frère ceci est ta saison sère monte ici et le ciel d'esprit devrait avoir les choses concernant ta vie le ciel d'esprit devrait avoir ton adoption ta résurrection ta perfection ton enlèvement alors tu sauras que tu es lié pour le ciel que tu es un fils une fille de Dieu jeune frère sortez de la distraction et montez gravissez les mâches et entrez dans sa présence pour le contempler et voir Jésus glorifier quand Jésus a glorifié la manifestation du septième saut et la manifestation du septième saut mais fait au péché mais fait à la maladie mais fait à la distraction mais fait à tout ce que Dieu n'a pas créé dans ta vie et cette voix forte comme le son de la tempête est ici tout fils tout fils de Dieu qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit a été représenté par Jean et de même que Jean a été appelé à monter ce soir vous êtes invités à monter n'ayez pas peur le Saint-Esprit est ici pour vous élever abandonnez-vous simplement et observez le Saint-Esprit vous élever vous élever dans sa voix vous élever dans sa présence jeune soeur ne résiste pas abandonne-toi ce soir et laisse le Saint-Esprit t'élever jeune frère laisse le Saint-Esprit qui est ici ce soir le Saint-Esprit d'Elohim qui prie devant le dos élever dans la présence de l'être sur naturel afin de voir Jésus glorifier dans cette expérience de la montagne de la transfiguration vous l'avoir retentie ce soir encore pour vous appeler à monter car il faut que quand on te dise monte ici et ceci est le temps ceci est la saison adorons-le tout ce soir parce que sa présence est ici l'être auguste Christ glorifié est ici ce soir il est ici pour partager sa gloire avec toi parce que tu es un fils de Dieu parce que tu es un fils de Dieu quelqu'un qui assise sur le tour c'est là où sortent les voies les éclairs et les tonnerres pour secouer l'enfer pour secouer le royaume du diable pour secouer la maladie pour secouer le péché jeunes gens pour secouer les chaisabelles du quartier les chaisabelles de votre corps pour secouer les faux copains les faux amis pour secouer toute la mondialité roi de votre vie et vous placez dans la dimension de la puissance de la résurrection de l'art de l'être auguste Christ ressuscité vit fort dans son église les sept esprits d'élohim sont ici ce soir je dis ce soir tout peut arriver parce que nous sommes à la présence des sept esprits de l'ohim qu'est-ce que c'est la manifestation du sept esprit l'ange pas que Dieu a sept esprits mais ce sont sept manifestations de l'esprit éternel comme étant la foi une foi vécue une foi vivante la foi la vêtue la connaissance la tempérance la patience la piété la pression fraternelle cette foi vivante cet esprit d'élohim cette manifestation Christ glorifié et il est ici ce soir pour vous placer dans l'âge éternel frères et sœurs quand vous êtes placé dans cet âge éternel vous ne pouvez plus sortir vous n'êtes plus dans le temporel vous êtes dans ce qui est éternel une sainte convocation le huitième jour un retour à la Pentecôte un retour aux actes des apôtres ce qui est les actes du sainte esprit dans un homme abandonné dans un homme consacré dans une femme abandonnée dans une femme consacrée le sainte esprit se veut quelqu'un qui est assis sur le trône avec des voix des éclairs des tonnerres qui sortent ceci est en saison jeunes frères il y a une prophétie sur vous ce soir il y a une promesse sur vous ce soir les jeunes gens vos jeunes gens auront des visions et ce soir tu peux saisir cette vision céleste et voir Christ glorifié quelqu'un assis sur le trône pour les 15 minutes qui nous restent alors que nous sentons sa présence élevons notre voix alors que la foi s'élève alors que la paix de la foi par la présence est l'être surnaturelle et en train de s'élever élevons notre voix et parlons à Dieu ce soir j'ai dit maintenant tu peux te demander tout ce que tu veux parce qu'il est ici pour te l'accorder quelqu'un est assis sur le trône pour insercer vos prières pour faire l'œuvre de médiation le souverain sacrificateur pour accomplir vos confessions vos professions ce que vous confessez ce que vous déclarez il est assis sur le trône pour vous donner le désir de votre cœur il est assis sur le trône pour vous exaucer il est assis sur le trône pour vous donner un témoignage il est assis sur le trône il écoute votre prière il entend votre prière il entend votre voix il est assis sur le trône pour vous donner le désir de votre cœur jeunes gens demande ce que tu veux ce soir si tu as besoin de la délivrance il est assis sur le trône Si tu as besoin du Saint-Esprit, il est assis sur le trône Si tu as besoin de l'oxygène, il est assis sur le trône Si tu as besoin Tout ce dont tu as besoin, il est assis sur le trône Et ce soir, il y a des foins qui les tentissent Il y a des éclairs qui les tentissent Il y a des tonnerres qui les tentissent Quelqu'un sera béni Quelqu'un sera glorifié Quelqu'un sera rempli Quelqu'un sera oué Quelqu'un sera oué ce soir Tu seras rempli ce soir Tu seras baptisé du feu Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône Parce qu'il y a des foins qui les tentissent Il y a des éclairs qui les tentissent Il y a des tonnerres qui grottent Ceci c'est l'introduction L'introduction de la pierre des fêtes L'introduction de la puissance La pierre des fêtes d'amour L'introduction de la dynamique Sur votre mécanique Pour vous élever Dans la dimension de la foi parfaite Dans la présence et l'être auguste Jésus Christ Il y a dit ce soir Il y a des foins qui les tentissent Pour te parler ma soeur Pour te parler mon frère Il y a des foins qui les tentissent Ce n'est pas la voix des hommes Ce n'est pas la voix de la chair Ce n'est pas la voix du sang C'est elle et là où il y a ton père Ton père te parle ce soir Il parle à ton coeur Il veut te délivrer Il veut te remplir Il veut t'affranchir Il veut ôter la peur Il veut ôter la crise Et plancer la foi Et plancer la paix Et plancer la joie Et plancer la puissance Et plancer la gloire Et plancer l'option Il est ici ce soir Quelque Jésus Christ Le même hier Aujourd'hui éternellement Donnez-nous la louange Ce soir Donnez-nous la gloire Ce soir Et monte ici ce soir Dans la présence Dans le lieu très simple Dans le lieu très simple La présence des chérimés La présence de la gloire De la chékinah Jeune frère Veux-tu monter ce soir Il est ici Pour t'emmener dans cette présence Jeune sœur Veux-tu monter ce soir Le Saint-Esprit est ici Pour t'emmener dans cette présence 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 Toi je ne mène dans cette présence Pour t'emmener dans cette présence Pour t'emmener dans cette présence Pour t'emmener dans cette présence Alors le Saint-Esprit est ici Pour t'emmener dans cette présence Alors le Saint-Esprit est ici Pour t'emmener dans cette présence 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 Je crois Et merk Et le Saint-Esprit a été purifié Et le Saint-Esprit a été nettoyé Et la foi Et la foi 다�imana help Unourcing Qui rayons Il s'était crié, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et ce soir, la même voix, le son, la voix comme le son de la trompette, retendue. Qui envoie-je ? Qui marchera pour moi ? Qui prendra la décision de me servir ? Jeune jeune, de vie pour moi, de m'adonner, de me donner sa vie. Esaïe s'était crié, me voici, Seigneur, envoie-moi. Va-tu te crier comme Esaïe ce soir, alors que nous sommes dans la présence de ce texte assis sur le trône. Et dis, Seigneur, me voici, prends-moi, envoie-moi. Jeune jeune, reste là le désir de votre cœur, de l'aimer, de le servir, de vivre pour lui. De vous séparer du péché du monde, de vous séparer de la distraction, pour entrer dans la présence de l'agneau. Et l'adorer, le louer, et vivre pour lui. C'est alors qu'elle a entré dans le royaume éternel, vous sera accondé, pleinement accondé. Lorsque vous montez, cela veut dire que vous avez gravé les sept marches. Cela veut dire que ces choses sont en vous, et ils sont en abondance. Alors l'entrée dans le royaume, vous êtes accordé. Et cela vous place dans l'âge de l'église éternel. Parce que vous connaissez qui est Dieu, qui vous êtes, et qui est le diable. Vous adorez-le simplement, pour les cinq minutes restantes, et que Dieu vous bénisse ce soir, et que Dieu bénisse les anciens, et que Dieu bénisse, et que Dieu bénisse chacun de vous. Les cinq minutes qui restent, nous devons utiliser chaque minute que Dieu nous donne, chaque minute, chaque seconde, que Dieu nous donne, pour entrer dans une communion avec lui, dans une sincérité avec lui. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Il est plus tard que vous le pensez. Que Dieu vous bénisse pour les cinq minutes qui restent. Et alors que vous êtes debout, faisant votre prière, n'oubliez pas de prier pour notre pasteur, pour notre pasteur, pour sa famille. Et que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je t'œuille dans toute ma vie, Utilise-moi Je t'œuille dans toute ma vie Je t'œuille dans toute ma vie, Utilise-moi Ma vie n'est plus à moi, Ma vie n'est plus à toi seul j'appartiens Je t'œuille dans toute ma vie, Je t'œuille dans toute ma vie, Ma vie n'est plus à moi, ma vie, A toi seul j'appartiens Je t'œuille dans toute ma vie, Je t'œuille dans toute ma vie, Je t'œuille dans toute ma vie, Utilise-moi Je t'œuille dans toute ma vie, Oui Seigneur Je t'œuille dans toute ma vie, Utilise-moi Je t'œuille dans toute ma vie, Père, sois glorifiée Toujours dans ma vie, Dans ma vie, Dans ma vie, Père, sois glorifiée, Père, sois glorifiée Dans ma vie, Père, sois glorifiée Toujours Nous voulons bénir ton Seigneur, Notre Dieu, notre plein, Merci pour ta grâce, Merci pour cette soirée, Que tu as rendu possible, Merci pour ton serviteur, Que tu as utilisé, Tu le bénis, Oh Dieu, Tu renouvelles toutes ses forces, C'est pas facile ce déni-là, Chaque jour, Oh Dieu, Mercredi après Mercredi, Renouvelle ses forces, Bénis-le davantage, Oh Dieu, Nous voulons te rendre toute la gloire Pour cette soirée, Et te recommander notre chais pasteur, Oh Dieu, Que tu as mis au devant de l'épouse, Seigneur, Tu le bénis, Notre Dieu, Tu renouvelles ses forces, Tu bénis son âme, Tu bénis son être entier, Tu bénis sa famille, Merci pour tous les pasteurs associés, Que tu bénis également, Tu bénis les diacs, Tu bénis les musiciens, Tu bénis les techniciens, Tu bénis chacun de tes enfants, Que toute la gloire revienne, Nous sommes au terme de ce moment, Dieu nous raccompagne, Béni le reste de la semaine, Que ton feu soit en nous, Que le feu divin déborde en nous, Que ta grâce nous accompagne, Que le bonheur soit pour nous, Que le succès soit pour nous, Que la victoire à tous égards, Soit pour chacun de nous, Au nom puissant de Jésus Christ, Amen